Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite recette de tajine d'agneau au miel et au gingembre. On va préparer, je vais préparer ça moi pour le nombre de repas que j'ai aujourd'hui en restaurant, c'est-à-dire soixantaines de repas. Sachant qu'en cuisine il n'y a pas de quantité, c'est tout au feeling, donc vous allez voir tout simplement comment je fais. Vous allez pouvoir le réaliser en plus faible quantité, en descendant un peu tout, mais vous aurez à peu près le rapport miel, viande, tout ça, par rapport à ce que je vais faire. On va démarrer tout de suite, on se retrouve avec les ingrédients. Alors voilà, on se retrouve après avoir fait revenir la viande correctement, comme vous voyez ici, qui est bien caramélisée, c'est important. Et on va garder notre casserole avec les sucs qui sont encrochés au fond de viande, c'est ce qui va donner encore plus de corps et de goût à la sauce. Donc on a la graisse et la casserole telle qu'elle, vous voyez le fond est marron, c'est très bon. Et on va joindre une bonne quantité d'oignons. On va laisser revenir le tout, et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, on va passer à la prochaine étape, qui va consister, toujours dans notre même casserole, on laisse tout ce marron, et ce même un peu ce fond noir-ci qui va être excellent, qui va donner, comme je vous dis, du corps et du goût à la sauce, c'est un peu le secret de la cuisine. On va y plonger, on va faire revenir, alors j'ai préparé quelques aubergines fraîches, coupées en lait, laver, coupées en lait, et j'ai laissé la peau, afin d'éviter que l'aubergine fonde dans la cuisson complètement. On va les faire revenir, ça sera bien meilleur. Allez, je jette ça dedans, et on se retrouve quand elles seront caramélisées. A tout à l'heure, enfin, au bout, à tout de suite. Alors, ici, nos aubergines ont commencé à caraméliser, on va joindre un peu de miel, comme ceci. Maintenant, du gingembre en poudre, généreusement, comme ça. Bon sel, ici, voilà, généreusement aussi. Et on va laisser confire, 5-6 minutes à peine, et on se retrouve après tout de suite. Les aubergines sont prêtes, correctement caramélisées, on les retire, on n'attend pas qu'elles soient cuites, c'est pas nécessaire, elles vont rentuer dans notre jus. On se retrouve tout de suite pour la prochaine étape. Alors voilà, on se retrouve là pour la dernière étape. J'ai mis concentré de tomates, re-gingembre, et j'ai re-bien salé. J'ai mis 1 litre de vin blanc, dans ces grosses quantités. On met le tout moins à réduire, pendant quelques minutes, je pense 20 minutes. Il faut faire réduire le vin blanc de moitié, voire des 3 quarts, pour lui donner du corps. Et qu'il perde en réduisant, l'alcool va s'évaporer, on va garder que le jus, le jus de raisin, bien concentré. A tout de suite. Alors voilà, on mélange, notre vin blanc va réduire, on le laisse réduire. Et en attendant, on va préparer notre fond de veau déshydraté, qui est ici. Alors, le fond de veau, sachez qu'on le trouve dans toutes les grandes surfaces, aux rayons purées et tout ça. C'est une poudre, c'est un fond de veau qui est déshydraté industriellement. On n'a plus le droit, à l'heure actuelle, depuis plus de 20 ans déjà, de faire des fonds en cuisine. On doit utiliser uniquement ce style de fond, pour fumer déshydraté. Donc là, c'est du fond de veau lié. Rappelez-vous, fond de veau lié. On va simplement rajouter de l'eau. Les quantités sont indiquées sur les boîtes, tout le temps. De l'eau chaude, pour le délayer correctement. Il n'est pas compliqué. Il suffit de bien mélanger. Ceci. On va laisser encore un peu réduire, et on se retrouve. Voilà, notre vin blanc réduit. On va incorporer le jus d'eau. On en prépare ici. Notez que les aubergines restent encore hors du sauté. On est mis à hauteur. Un peu plus. Voilà, parfait. La quantité est bonne. On va vous le doser chez vous la bonne quantité. On va laisser cuire notre sauté gentiment pendant une toute petite heure. Et on va incorporer des aubergines. Disons que je vais les laisser cuire 40 petites minutes, et je vais mettre mes aubergines dedans. Enfin, qu'elles conservent un peu de... Qu'elles ne partent pas, qu'elles ne fondent pas complètement dans le sauté, et qu'on les retrouve dedans. Voilà. Allez, à tout de suite. Et voilà, notre tagine, presque prêt. Il ne manque que 10 minutes de cuisson. Je rajoute donc mes aubergines. Comme ceci. Une cuillère et de miel, encore une fois. Ça ne suffit pas, ce que j'ai mis. À vous de juger chez vous, selon votre goût. Sachant qu'on peut... Si c'est trop... Il y a trop de miel, que c'est trop sucré, on mettra du sel. Si c'est trop salé, on mettra du miel. Le sucre mange le sel, et le sel mange le sucre, vice-versa. C'est un petit secret. Et voilà, le tagine qui est pris. Je laisse encore 10 minutes avec les aubergines. Et c'est prêt à te consommer. Et je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.